Il est parti de l'armée. Il est venu me voir quand la marine couvrait derrière nous pour nous dire qu'ils ont besoin de munitions. Il me dit, on leur a dit que vous allez aller au Saint-Cyr. J'ai dit, c'est sur mon oeuvre. Après deux ans, quand il est sorti, il me dit que je ne veux plus continuer, tu ne veux plus. Il me dit que si je t'avais dit de me laisser, de ne pas aller à l'armée, tu allais dire qu'à... Je lui dis que mais toi-même, tu allais, tu as vu avec tes yeux parce que je sais ce que c'est. Tout ce dont j'ai fait, ils sont des munitions. Je n'attends pas un panier d'or ou diamant en face de moi. Ce que Dieu me donne, Dieu me remercie dans tout ce que je fais. Parce que quand je veux t'offrir, quand je veux me sacrifier pour toi, je ne me mets pas pour dire, si Florent ne me donne pas 100 000 francs aujourd'hui, je ne veux pas faire ceci. Non. Les 100 000 francs, je ne les reçois pas de toi, mais je vais les recevoir du bon Dieu. D'une manière ou du non. Si tu me permets, s'il te plaît, je ne vais pas te couper, je vais juste prendre la parole et dire ceci. Dire à tout ce que tu as fait. Moi, je parlais le premier, je le citerai, je le dirai à haute voix. Moi, j'ai souvent entendu des gens, des gens qui parlent de musiciens, qui te citent par lui, qui citent certains musiciens et tout. Moi, je pense que ceux-là, ils font une grande erreur. Parce que s'il faut dire sincèrement, moi, j'avoue que je suis musicien, artiste auto-compulsé. J'ai dit musicien, artiste auto-compulsé, ça veut dire quelqu'un qui est sorti d'une écurie. J'ai appris à jouer de la guitare, j'ai appris à chanter à travers ce monsieur qu'est Emile Kange, avec qui je suis aujourd'hui. Nous sommes aux Etats-Unis, là, nous sommes à Washington. Nous sommes retrouvés à une grande soirée, n'est-ce pas, qui est organisée par les Bambutos. Et vraiment, c'est une occasion pour moi de dire, de lui donner, n'est-ce pas, ce remerciement pour moi de ce qu'il a fait de moi. Parce qu'il a fait de moi un grand artiste que je suis aujourd'hui. Je me rappelle à mes premiers concerts à Yahoudé, c'était avec l'hôpiste de la gendarmerie. Non, pas les Bérets Verts. Les Gordensons. C'était les Gordensons. La Garde le plus week-end. Oui, là, je venais à peine de laisser l'armée, c'est là où je suis venu accompagner. Que je suis venu t'accompagner. Que ce que je dirais, je ne ferais que, comment dire, ajouter du sel dans ce que tu viens de dire. J'en ai fabriqué, tu n'es pas le seul, ils sont nombreux. Mais qu'ils ne connaissent pas, pourquoi ils ne connaissent pas ? Qu'ils ne reconnaissent, donc pas le bienfait. Je n'attends pas qu'ils viennent me payer, qu'ils m'apportent un salaire en tant que tel. Le bon Dieu est là. Il me récompense chaque jour de ma vie. Parce que si, au fond de mon cœur, j'avais dû faire des trucs avec mon cœur, je ne pense pas que j'aurais des salaires. On se retrouve aujourd'hui, messieurs, on se retrouve aujourd'hui avec Florent de Florent de Washington. Oui, Florent, Florent, c'est mon, qu'est-ce que je veux dire, c'est l'un des parrains aussi. Parce que quand je suis arrivé aux Etats-Unis, à Washington, on ne se connaissait pas. Ah, madame, monsieur, il n'a pas de compte que quelqu'un était en train de me chercher au nom de Florent. Et qui voulait vraiment qu'on fasse une soirée ensemble. Parce que c'est ma première fois de mettre mes pieds aux Etats-Unis. Et beaucoup s'attendaient. Moi, je ne savais pas que j'étais attendu comme ça. Et le soir de vers l'ensemble, c'est l'un de ses amis plus proches qui m'a récupéré. Il m'a amené prendre un petit coup quelque part. Nous avons pris le coup quelque part et tout. Et ce jour-là, il n'a pas pu se mettre avec moi. Alors que c'est la personne, c'est le voilà qui me fait revenir aux Etats-Unis aujourd'hui. Grâce à ce métier, à ce fameux métier, n'est-ce pas, que les gens disent que la musique, c'est un métier de voyou, de ceci, cela. Mais moi, vraiment, je dis, je suis bien voyou, mais je voyage dans le monde. Et je suis bon musicien. Je vais, n'est-ce pas, transmettre ce que j'ai appelé, de ce qu'ils m'ont donné. Et je continue, j'attire l'attention de tous les autres. Et qui peut, n'est-ce pas, s'intéresser à ce que je défends. Moi, je défends la cause que les musiciens, vraiment, sont dénigrés, sont délaissés. Et ils ne font pas, je ne sais pas moi, ils ne sont pas respectés dans un autre cas. Nous sommes piratés par-ci, par-là. Mais moi, ça ne me fait pas peur, je continue à faire des disques parce que c'est mon métier. Je suis en train de mettre un disque sur le marché en ce jour. Celui qui voudrait pirater n'a qu'à pirater, il est pirate. Faites votre travail, mais encouragez-nous à vivre, n'est-ce pas, dans la misère. Mais nous ne vivons pas dans la misère. C'est un métier comme tout autre. Vous, informaticien, vous, bureaucrate, qu'on ne peut pas toucher, vous, qui êtes ce que vous êtes. Nous, nous sommes musiciens, nous continuons à le faire. Mais nous sommes là, nous continuons à le faire. Je voudrais plutôt augmenter ce qu'on dirait de la piraterie. Nous sommes dans le fiat, si tu veux, aux États-Unis, où la piraterie, elle est la plus haute. Mais les artistes vivent. Mais avec beaucoup de décisions, parce qu'ici, des artistes américains, ils ne sont que, tu trouveras une bonne vie, mais demain, pour toi bien que tu trouveras cet artiste en train de rouler dans des voitures, ou un ministre au Cameroun, ou un ministre africain ne peut pas rouler dans cette voiture, ou peut rouler. Ça dépendra de comment est-ce qu'il a fait. J'ai dit bien Vanipier, ici, qui s'est fait passer par un rappeur. Si il ne passe pas par là, de toute manière, nous, nous ne sommes pas passés par là. Mais nous laissons les grands partout là où nous y allons, et je pense que c'est pour cette raison. Les gens comme Florent, les gens comme Florent reconnaissent ce que nous avions fait des années d'un temps. Cette musique a bercé Florent, cette musique a permis à Florent aujourd'hui, si nous écoutons, si nous sommes restés écoutés, le tapage que nos jeunes frères font aujourd'hui par rapport à ce que nous avons fait. Nous avons fait beaucoup de recherches. Ces recherches nous permettent maintenant de vivre et de continuer à savourer cette grande musique. Je l'appelle « grande », elle est très grande. Je vous dirais ici qu'avant que le Ndombolo, le Mapuka, ou l'Oreva, soit né, le Makosa a été au hit, au top. Le Chinois dansait le Makosa sans savoir ce qu'il dansait. Chantait même, il y a un qui a chanté. Il a décédé là. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a des choses. Émile, vous revenez du Cameroun et pour le 40e anniversaire des Blacks. Je sais que ce n'est pas les 40 ans de musique d'Émile, parce que vous êtes un vieux de la vieille. Et là, est-ce que vous voyez vraiment une véritable relève dans ce Makosa traditionnel, celui que vous avez connu depuis le temps de Blacks? Est-ce que dans la jeune génération, vous voyez vraiment une véritable relève? Je vous remercie déjà de la question. Ce que je voudrais vous dire ici, c'est que les jeunes d'aujourd'hui ne suivent pas les conseils. Ils ne veulent pas suivre nos pas. Et ils nous disent que c'est la relève et la révolution. Ça veut dire qu'il faut mixer tout ce qu'on peut faire aujourd'hui. C'est fait une très grande surprise pour moi quand je suis arrivé au Cameroun. J'ai trouvé deux jeunes petits-enfants, un qui fait soi-disant le Pinguis et l'autre qui nous fait millioncité. Alors, le Pinguis, c'est quoi? Je dis bien, c'est des gens, moi j'apprécie des enfants comme ceux-là, qui font un mix de tout ce que nous avions pu faire. Allez, écoute, tu retrouves le Quassa, Quassati, tu trouves le Makossa, le Bolobo, tu trouves tout ce que tu veux. Le Benskin, tout le monde. Ça veut dire que quelque part, j'ai dit bien, j'ai dit bravo à ce monsieur. Parce que le Camerounais adore les futilités. Quand vous chartez de la futilité, à Satineau, vous tranquille, vous avez tout le monde derrière le dos. Mais quand vous allez donner le maximum de vous-même, je ne crois pas que quelqu'un va vous suivre. Parce que quand j'ai suivi le Pinguis, moi ça m'a amusé de Douala à Limbé. J'ai ri dans la voiture tout seul comme un fou. Et quand j'ai écouté, en plus, comment ça s'appelle encore, la Mignoncité, déjà l'introduction de la musique, tu ne connais ni où sont les jambes, où sont les pieds, où sont ceci. Ben, c'est ce que le Camerounais adore. Donc, l'air, comme vous le dites, vous me le demandez, je ne sais pas. Si vraiment, peut-être que ce seront nos enfants, nos arrières-enfants qui vont le faire. Aujourd'hui, nous avons des grands chanteurs. Après un titre, on devient vedette. Emile Kangas, je n'ai jamais dit que j'étais vedette, je suis musicien. Les Michael Jackson, le feu Michael Jackson qui est mort, je ne pense pas que, avant qu'il ne soit du hit de la pop, a dû dire un jour aux journalistes qu'il était vedette, qu'il était star. Moi, je ne suis pas star. Ceux qui sont des stars, c'est des gens qui font huit chansons, il y a un qui marche, le reste, on ne sait même plus. Alors, il y a des gens qui enregistrent tous les trois mois, et c'est la même chose, ça veut dire que quand tu as vraiment ce qu'on appelle le rêve musical. J'en viens à ce que tu viens de dire tout de suite. Je te rappelle, à l'époque, il y a des artistes bien connus, la personne de Tiana Pierre à l'époque. J'espère que quand j'ai eu un petit vent en poupe à l'époque au Cameroun, en 2008, j'étais en période régulière de tournée. J'étais régulièrement en tournée à certains artistes au pays qui avaient le nom, et qui n'ont pas pu, n'est-ce pas, qui n'avaient pas les mêmes talents que nous avons eu à l'époque. Et on ne faisait pas assez de bruit. Je pense que dans ce que nous sommes en train de dire depuis tout à l'heure, nous n'avons pas donné la possibilité à nos amis à côté, qui ont peut-être quelque chose à dire. Moi, j'ai dit, en l'occurrence, Florent et son ami que je n'ai jamais, n'est-ce pas, qui ont peut-être quelque chose à dire à propos. Vous savez, la musique au Cameroun, c'est un fléau, n'est-ce pas, qui fait du mal à tous les Camerounais. Ce n'est pas seulement à nous seuls, les artistes. Nous en parlons tous les jours, mais les Camerounais en sont conscients, n'est-ce pas, de ce que nous vivons. Nous qui sommes là aujourd'hui, parce qu'on est aux États-Unis, on a eu la possibilité d'être là aujourd'hui. Et on est fort vraiment dans la tête que nous sommes en Amérique. Mais au fond des postes, ce n'est pas cela. Ils savent, vous êtes tous conscients, Florent, pouvez-vous dire quelque chose ? Dites sincèrement ce que vous pensez dans cette lutte-là que nous menons. De beaucoup. De beaucoup.